... Nous allons ouvrir ce moment de matinale. Ce moment de matinale, d'abord en accueillant Guillaume Garraud. C'est vraiment un immense plaisir. On a partagé beaucoup de points, notamment lorsque Guillaume, engagé dans son mandat national, m'avait proposé de venir rencontrer une délégation parlementaire pour parler de ce qui était engagé à l'échelle de cette région. Et puis, par ailleurs, je veux saluer l'initiative de la mutualité, je veux saluer l'initiative de la République du Centre, de mettre comme ça le dialogue avec un élu qui est un élu particulièrement engagé. Et Guillaume Garraud, ce n'est pas quelqu'un qui figure au titre de tel ou tel mandat, c'est quelqu'un qui est l'élu, l'élu d'un territoire, l'élu du peuple, pour faire annoncer des causes. On a vu, en tant que ministre, on a aussi beaucoup travaillé, Guillaume, je te souviens, ensemble, sur les sujets de l'agriculture, de l'agroalimentaire, sur les sujets de l'alimentation qui te tiennent à cœur. Ça rejoint, d'ailleurs, certains aspects de la santé. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très sensible et particulièrement heureux de t'accueillir ici, au Centre Rage de Nord. Heureux, je le dis, je le redis, de saluer l'initiative qui est celle de la mutualité et qui est celle également de la presse, de nous réunir ce matin pour un sujet qui est, je le dis sans forcer, qui est le sujet, le sujet de notre région. Je le dis avec Anne Leclerc, qui est vice-présidente chargée de ce domaine ici, qui consacre toute son énergie. Je le dis avec les collègues et amis du Césaire qui ont produit sur ce sujet de la santé un excellent rapport. Je le dis avec les élus qui sont aujourd'hui mobilisés, les réseaux associatifs, les responsables de santé. Je salue le directeur du CHRO et l'ensemble des responsables. C'est le sujet. Pourquoi ? D'une région, elle peut avoir les meilleures intentions, les meilleurs dispositifs, les meilleures actions pour le développement économique. Elle peut avoir les meilleures intentions et les meilleures politiques pour l'aménagement du territoire. Elle peut avoir un engagement vraiment, et c'est notre cas, de tous les instants pour la formation et pour l'éducation. Elle peut travailler très très fortement pour son rayonnement, son rayonnement dans le domaine de la culture, etc. Cette région et cette énergie est condamnée si on ne relève pas, si on ne relève pas le défi qui est celui de la présence médicale. Comment imaginer un instant que la promesse qui a été portée par ceux qui ont créé la sécurité sociale, une promesse ô combien fertile et féconde, qui a permis à tous, sur tous les territoires, d'avoir accès aux soins, d'avoir accès aux soins à l'hôpital, dans la proximité, d'avoir accès aux soins là où ils vivaient, dans le village, dans la ville, dans le quartier ? Comment penser que cette promesse, qui appartient à un moment créatif, puissant, puissant de notre mouvement social, comment penser que dans ce début du XXIe siècle, cette promesse serait foulée aux pieds ? Parce qu'il s'agit, je ne force pas le tout, il s'agit véritablement de ça. Il s'agit de ça lorsqu'on n'est plus capable de recruter un médecin dans un hôpital. Il s'agit de ça lorsque on n'a plus accès, je le dis, on n'a plus accès aux médecins. Moi j'habite Montargis, j'ai une mère qui est dans un épage qui dépend de l'hôpital. Quand je ne peux pas aller la voir dans la journée, il faut passer la voir, le soir, j'accède souvent par des urgences. Je vois les urgences dans un hôpital. Et tous les soirs j'ai honte. Tous les soirs j'ai honte. J'ai honte que des gens n'aient pas pu accéder à un médecin dans la journée et qu'ils soient là. J'ai honte parce que les conditions dans lesquelles travaillent les médecins et les soignants ne sont pas au niveau, je le dis franchement, ne sont pas au niveau de la qualité que l'on voit aux personnes. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui, pas simplement, comme le disent certains, oui il y a des coins reculés, etc. D'abord ces coins reculés méritent autant que les autres. Parce que la promesse de la sécurité sociale et des accès aux autres, elle est universelle. Et c'est vrai dans la ruralité. C'est vrai dans les quartiers de Nouvelle. Et ici même, la région a dû financer sur Oréan, sur l'agglomération oréanaise, déjà 5 maisons de santé pluridisciplinaires et une de l'autre. Mais pourquoi on le fait ? Parce qu'à l'évidence, le système qui est le système de formation, le système d'accompagnement n'est plus au haut niveau. Oui c'est le plus grand des défis. Oui au niveau local, nous faisons tout et plus que tout. Le nombre d'infirmières formées dans cette région, on l'a augmenté de 40% depuis que nous avons la responsabilité. Le nombre de kinés formés, on l'a multiplié par deux dans cette région. Le nombre de sièges dentaires qui a été installé au CHRO et à Tours, permet aujourd'hui, chaque année, d'avoir 50 dentistes qui ne sont pas formés initialement en région, mais qui viennent faire une partie de leur formation dans notre région. Nous faisons tout et plus que tout. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant d'avoir 90 maisons de santé pluridisciplinaires dans cette région ? C'est la réalité d'aujourd'hui. Et nous avons l'objectif à 125. Et nous avons mis 13 000, en dehors de la compétence, 13 millions d'euros à deux yeux. Est-ce que c'est suffisant ? Non. L'action locale déterminée des professionnels qui sont ici, l'action locale déterminée des élus qui sont ici, des associations qui sont ici, de votre région, de l'État, parce qu'un État en région a suivi et accompagné ce développement des maisons de santé pluridisciplinaires, on l'a inscrit dans le contrat de plan. Mais ça n'est pas suffisant. On ne pourra pas régler un problème qui est un problème simple, qui est un problème de répartition. Je me suis emporté récemment, et je l'ai dit au Premier ministre, je me suis emporté quand j'ai vu qu'on avait une augmentation du numerus clausus partout, ou presque partout dans le pays, et que notre région était laissée de côté. Et je continue à dire que ça n'est pas acceptable. Nous avons aujourd'hui 255 au numerus clausus. Je connais très bien les 35 derniers, je suis systématiquement allé voir les ministres en cause pour obtenir par paquet de 5, les 5 supplémentaires. 255. Si on prend la moyenne nationale, on devrait avoir un numerus clausus à 340. On devrait avoir 340 médecins formés chaque année. On en a 255. Et non seulement on en a 255, mais jusqu'alors on n'avait que 234 postes d'interne officiellement, dont 214 étaient occupés. Alors pourquoi ils n'étaient pas tous occupés les postes d'interne ? Parce qu'on a un système dérégulé. On ouvre plus de postes d'interne qu'il y a de l'interne à sortir et à se positionner. Qu'est-ce que ça donne ? Ils vont à nouveau dans le sud. Ils vont à nouveau sur l'axe atlantique. Et on les perd au moment de la formation. Là, nous sommes passés à 255. Soit c'est un progrès, je l'ai dit, je l'ai écrit, et il faut considérer que c'est un progrès. Mais ce ne sera un progrès que si tous les postes sont occupés. Ce ne sera un progrès que si c'est une étape, une étape dans un processus qui va nous conduire à 340 médecins formés et 340 internes. Ce sera une étape que si on a véritablement un système qui ne permet pas ces injustices totales, on a parfois 10 fois, 20 fois, 30 fois plus de spécialistes sur un territoire que sur un autre territoire. Ça n'est pas acceptable. Et donc c'est un projet, je le disais, central, c'est le sujet. C'est le sujet des sujets. Il nous faut absolument, dans toutes nos responsabilités, convaincre qu'on ne peut pas avoir un système qui laisse toute liberté d'installation. Toute liberté d'installation. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un droit, c'est un droit fondamental. Les gens paient leur sécu. Le jour où ils vont faire le lien entre ce qu'ils paient au niveau de la sécu et l'impossibilité de se faire soigner, ils vont hurler à la justice et ils auront raison et je serai avec eux. Ils paient la sécu. La sécu, ce n'est pas pour eux qu'ils la paient. Ils la paient parce qu'ils pensent véritablement que la santé est un bien commun. Qu'il faut absolument, absolument que ça reste un bien commun et qu'il y ait une égalité dans l'accès aux soins et dans l'accès à la santé. Donc, enfin ce sujet, ce sujet central ce matin, bravo à la mutualité, bravo à la presse d'accompagner ça et un immense merci à Guillaume Garraud de nous aider dans ce combat. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil général, Régional, pardon. Je pense qu'il doit être tenu des propos proches des mers. Madame la vice-présidente du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus, je vous présente le tout dans la France, Mesdames, Messieurs les responsables institutionnels et associatifs, Mesdames, Messieurs, Messieurs les ministres, je tiens particulièrement à vous remercier d'avoir accepté votre invitation. Pour intervenir sur ce thème, la désertification médicale, c'est pour ajouter, dans notre région, effectivement. L'expression « désert médicaux » est portée dans un langage courant. Dans les faits, elle traduit la préoccupation légitime de pouvoir accéder aux soins sur toutes les croix. Mais elle est aussi le symbole d'une conception aujourd'hui dépassée, celle de l'organisation de notre système de santé autour du Nord, censée répondre aux besoins des patients. Aujourd'hui, les besoins d'accompagnement s'amplifient avec le progrès médical, le lignement de la population, la chronicisation des pathologies qui bousculent l'organisation de notre système de santé, tout le monde a le même diagnostic. La vision d'une offre de soins à laquelle les malades devaient s'adapter doit évoluer. Il s'agit désormais de prendre en compte le besoin de vivre en bonne santé avec le déploiement de la prévention pour éviter la survenance de la maladie ou l'organisation d'un parcours personnalisé pour l'accompagner. Prendre conscience de ces changements nous aide à comprendre qu'il ne suffit pas d'augmenter l'ordre sur le modèle actuel, mais que nous devons construire un système de santé adapté aux nouveaux enjeux épidémiologiques. Monsieur le ministre, le mouvement mutualiste a été particulièrement attentif à votre proposition de loi visant à lutter contre la désertification éducale. Parmi vos propositions, celui d'un conventionnement sélectif pour nous ne peut aboutir que s'il s'assoit sur un zonage rééluvé qui prenne davantage en compte les besoins en soins de la population et repose sur les caractéristiques territoriales. Il ne peut constituer une solution unique. D'autres leviers sont à actionner. Celui de la prévention. Nous sommes très attachés. La prévention en utilité française, c'est vraiment un thème qu'on aborde à chaque fois. Celui de la prévention de la naissance à la fin de vie. La prévention reste un enjeu majeur, une des réponses que nous peinons à engager et à développer. Autre enjeu, celui de renforcer l'attractivité de la médecine générale en faisant connaître la spécialité au plus tôt dans les études, en développant des stages en médecine générale durant les études médicales et en favorisant l'exercice regroupé. Car les jeunes médecins généralistes ne souhaitent pas exercer de manière isolée. Nos débats nous ont parfois conduits à mettre sur le même plan des valeurs de nature et d'importance bien différentes, telles l'accès aux soins et la liberté d'installation. Il est indispensable de sortir des postures, des débats idéologiques, si nous voulons avancer. Plutôt que de chercher à tout prix le maintien d'une offre de soins de ville, une hospitalière, sur un territoire, il nous faut chercher des réponses adaptées qui tiennent compte de l'environnement territorial et donc donner aux acteurs locaux, les professionnels de santé en premier lieu, les moyens d'expérimenter des solutions adaptées au contexte. Il faut cesser d'opposer les statuts ou les organisations mais jouer sur les complémentarités afin de proposer des solutions souples et innovantes. Par exemple, déployer des consultations avancées à partir de centres ou de maisons de santé. Utiliser aussi des maisons de services publics installées par des collectivités locales, des états, des centres hospitaliers de proximité, nous y croyons. La mutualité française gère historiquement des centres de santé mais elle est aussi et de plus en plus souvent associée dans des partenariats avec des professionnels libéraux dans des maisons ou des pôles de santé. Le développement des coopérations professionnelles qui passent par un insouplissement des décrets de compétences constitue pour nous un levier essentiel. En Loire-et-Cher, la mutualité française centre-val de Loire apporte son soutien au dispositif PANIS. J'espère que vous connaissez le dispositif. Cette organisation de soins originales mise en œuvre en territoire rural permet de diminuer le recours aux urgences en dédiant chaque jour 2,5 euros du canton à la gestion des consultations imprévues. Grâce à une organisation de soins originales, ce dispositif a permis une réduction sensible des recours non justifiés aux urgences, un bénéfice réel pour les patients mais aussi pour les finances de l'assurance maladie complémentaires aussi et ainsi que pour les médecins dont les conditions d'exercice ont été améliorées. Monsieur le ministre, nous ne dirigeons pas seulement des organismes d'assurance de personnes et des établissements de soins et de services. Nous engroupons aussi des femmes et des hommes qui sont aussi dans la salle qui ont un message et des convictions apportées. Avant de laisser la parole à Anna Coursimaud, journaliste au sein de la République du Centre, co-organisateur de cette matinale santé, je tiens particulièrement à remercier François Goulot, président du conseil régional du Centre-Val-de-Loire, de nous accueillir dans cette belle salle ce matin. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Monsieur le ministre, avant de vous laisser la parole, quelques mots de présentation. Votre intérêt pour la désertification médicale ne provient pas d'hypothétiques des études en médecine puisque vous êtes un littéraire pur jus. Vous avez choisi Paucagne et Cagne, vous avez ensuite poursuivi des études en histoire et puis vous avez intégré un peu plus d'études scientifiques de Paris. Votre goût pour la politique vient aussi probablement de votre enfance puisque votre père, Jean-Barrot, agriculteur, a été député européen socialiste. Vous avez été vous-même le maire socialiste et le président de la communauté d'agglomération de l'Avane de 2008 à 2012. Vous avez été le porte-parole de Ségolane Royale en 2009 puis ministre déléguée à l'agroalimentaire dans le gouvernement et au 2 de juin 2012 à mars 2014. Le thème du gestionage alimentaire, on l'a dit tout à l'heure, vous intéresse toujours. C'est un thème, l'un de vos chevaux de bataille avec la désertification médicale. Pour rien, c'est dans les corbeilles. Non, rien. Vous portez cette voie socialiste mais vous êtes également politiquement assez douloureuse. Député de Mayenne depuis 2007, vous avez été réunis à l'Assemblée nationale en 2017. Vous avez alors fait partie des trois députés du groupe socialiste à avoir voté pour la confiance au gouvernement des lois Philippe du gouvernement 2. La majorité présidentielle vous a pourtant déçu sur le table de la désertification médicale. Après une première proposition de loi retoquée, vous en avez présenté une seconde en janvier 2019 qui a été examinée et dites-vous, vous avez de sa substance par la majorité présidentielle. Vous preniez totalement une nouvelle mesure à un conventionnement territorial sélectif des médecins et vous avez certainement abordé la question qui n'a pas été acceptée. Le sujet est brûlant aussi bien en Mayenne qu'en centre Val-de-Loire. Comment est-on arrivé à cette situation de prévenir médicale ? Quelle est votre vision de la situation et vos autres propositions ? Eh bien, nous vous écoutons. Oui ? Alors, il faut appuyer sur le tableau. Est-ce que ça marche ? C'est bon ? C'est bon ? Je préfère me lever. Je préfère nous voir. Bonjour à tous. Je suis ravi, M. le Président, d'être dans votre région ce matin, ravi d'être dans ces murs du Conseil régional. Et je voudrais vraiment saluer votre initiative parce que c'est un moment d'échange, de partage, de débat aussi. Alors, merci beaucoup à la République du centre d'avoir participé de façon très active à l'organisation de ce moment. Merci évidemment à la mutualité française. Merci à vous, Mme la Présidente, Minayo. Et puis, des remerciements chaleureux également à mon ami François Bonneau, que je connais depuis des années maintenant parce que nous avons des années d'engagement partagé. Et en particulier sur ces questions de santé, de désertification médicale, moi je peux témoigner de l'engagement qui est celui de François. Et j'ai mesuré, parce que tu le disais, je l'ai reçu à l'Assemblée nationale dans le cadre des auditions que j'avais organisées comme parlementaire, c'était l'an passé, sur une proposition de loi pour lutter précisément contre la désertification médicale. Et je crois que l'ensemble de la délégation parlementaire avait été très impressionnée, je te le dis François, par ta détermination tranquille, mais aussi ton de là c'est ta créativité sur ces sujets que tu l'as rappelé avec beaucoup de force dans ton propos. Parce qu'ici, j'ai le sentiment qu'on ne se paye pas de mots, on agit et tu le fais, toi, à l'échelle de ta région avec des résultats qui sont significatifs, mais tu le dis, qui sont insuffisants. Mais tant qu'il n'y aura pas de modification des règles au plan national, les élus locaux pourront se battre, on n'aura pas, malheureusement, les résultats que les Français, non concitoyens, sont en droit d'attendre. Alors, moi je suis député depuis 2007 et je veux ce matin justement partager des convictions avec vous sur cette question de la désertification médicale. Moi, je suis comme vous, je suis élu d'un département rural. La Mayenne, c'est un département qui, sur les questions de santé, ressemble beaucoup Loiret et à ceux du département de la région. Et nous sommes, comme vous, mal lotis. Et moi, ce que j'ai entendu à travers la crise des Gilets jaunes, ce que j'ai lu dans les cahiers de léance, parce que j'en avais lu vert aussi à ma permanence, c'est ce sentiment que finalement, les années passent, que rien ne change ou plutôt que les choses s'aggravent. Ça concerne ces cabinets médicaux qui ferment, mais pas non plus loin, ça concerne aussi des bureaux de poste, ça concerne des petites gares, ça concerne des perceptions qui, les uns, les unes, après les autres, disparaissent de nos territoires. Et donc, c'est un sentiment d'angoisse très profond pour nous tous, pour nos concitoyens, et puis ça appelle des réponses et des réponses politiques, et pas des réponses pour demain ou après-demain, mais des réponses pour maintenant, parce que la crise c'est maintenant et l'urgence elle est maintenant, en particulier sur le plan de la santé. Alors, sur cette question de la désertification médicale, on est finalement devant un vrai paradoxe parce qu'on n'a jamais eu autant de médecins inscrits à l'ordre des médecins. En France, aujourd'hui, on a 297 000 médecins qui sont inscrits à l'ordre. Mais, c'est là qu'il y a le paradoxe, le nombre de médecins en activité régulière, lui, il recule. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours être inscrit à l'ordre, même si on est en retraite. mais le nombre de médecins en activité réelle, eh bien, lui, il diminue année après année. Et, la question, elle se pose de façon extrêmement rude parce que les inégalités territoriales, comme François le disait, elles s'aggravent. Je ne voudrais pas vous assommer de chiffres, mais vous donner quelques points de repère ce matin sur cette question de l'inégalité d'accès et donc de ces inégalités territoriales qui se creusent. Aujourd'hui, le rapport entre le département le moins bien doté en médecins libéraux généralistes et le département le mieux doté en médecins libéraux généralistes, il va de 1 à 2,2. Donc, il y a tout le temps plus de médecins dans les Alpes-Maritimes qu'en Seine-Saint-Denis ou dans le Loiret. Allons plus loin parce que ça, je ne parle que des généralistes, mais la question de l'accès à la santé, elle se pose sur l'ensemble des spécialités et des professions médicales. Ce matin, la personne qui m'amène de la gare jusqu'ici me dit j'ai cherché un orthophoniste pour mes enfants, j'ai dû passer 40 coups de fil avant d'avoir un rendez-vous. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors, comment ça s'illustre statistiquement parce qu'il faut avoir ces chiffres en tête ? Le rapport donc entre le département le moins bien doté et le mieux doté pour les ophtalmos, il va de 1 à 12 1 à 12 Pour les dermatologues, il va de 1 à 23 et pour les pédiatres, il va de 1 à 24 23, 24 pour les pédiatres. Vous me direz peut-être que le plus dur est derrière nous. Je ne voudrais pas ce matin vous percer des lignes parce que toujours dans l'ordre statistique, nous savons que hélas, le plus difficile est à venir parce qu'on atteignera ce qu'on appelle le creux démographique en 2025. Ça veut dire que il y aura toute une génération et il y a aujourd'hui toute une génération de médecins qui partent à la retraite et qui n'est pas remplacée par la génération des jeunes médecins formés et édifiants qui arriveront qui arriveront en capacité d'ouvrir leur cadenaire. Et donc 2025, là, on aura de redoutables difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis des années ? Depuis des années et quelles que soient les couleurs politiques des gouvernements, on a dit qu'il faut être dans des logiques d'incitation. on va inciter les médecins confort à venir s'installer dans les zones défavorisées, les zones sous-dotées. Alors, de fait, il y a eu beaucoup d'argent public dépensé pour ça. Et quand je dis argent public, ça vient de l'État, ça vient de l'assurance maladie, ça vient aussi des collectivités. On nous a dit « Moi, j'ai été maire de Laval ». On me disait « Ah, monsieur le maire, il faut vraiment tout faire pour ouvrir des maisons de santé, le pluridisciplinaire, le travail d'équipe. Allez-y, c'est ça l'avenir. » Et bien, on s'est dépêché avec les médecins, avec les professionnels de santé de mettre des crédits précisément pour construire ces maisons de santé. On l'a fait. On nous a dit « Ah, c'est bien, mais c'est pas encore ça, c'est pas suffisant. Il faut vous fassurer en sorte que les jeunes étudiants puissent être bien accueillis dans votre ville parce que l'attractivité, vous comprenez. Alors, on a fait quoi ? On a mis en place des colocations vraiment un truc très modique pour nos étudiants, nos jeunes étudiants de médecine de la fac d'Angers venant à Laval. On les a logés. Très bien. Est-ce que ça a produit des résultats ? C'est comme vous. Pas suffisamment. On nous a dit « Il faut des terrains de stage. Il faut des maîtres de stage. Donc, des médecins qui puissent accueillir des jeunes étudiants. Ils sont pas assez nombreux. Faites en sorte d'inciter vos médecins à devenir maîtres de stage. On l'a fait. On a fait tout ça. Et pour autant, est-ce que c'est suffisant ? » François le disait. Eh bien non. On n'est pas arrivé là à inverser cette tendance qui fait quoi ? Cette tendance qui fait que les inégalités territoriales, je vous disais, se creusent. En plus disant, il y a 45 départements qui ont perdu des médecins alors que leur population augmentait. Et je ne veux pas stigmatiser ou montrer du doigt, mais aujourd'hui, entre 2010 et 2017, la Nièvre, par exemple, elle a perdu 27% de ces généralistes. L'Imbre, chez vous, 24%. Et dans le même temps, je veux juste à mon propos, il y a des départements qui ont gagné de nouveaux médecins. Exactement. Ce qui est déjà bien loti. Alors, quels sont les départements qui ont gagné des médecins ? La Savoie, les Pyrénées-Atlantiques, plus 3%. La Chante-Maritime, plus 4%. Le Var, plus 4%, ce qui signifie 150 médecins. Alors, généralistes et praticiens hospitaliers. Là, ce chiffre-là, c'est le village. Ça veut dire que lorsqu'il y a, je vais être un peu dur en disant ça, mais bon, c'est la réalité, néanmoins, lorsqu'il y a le soleil, la mer, une station de ski, tout de suite, on est plus attractif. Alors, votre région, c'est comme ma région, c'est comme mon département, on a la mer, on n'a pas le ski, non, on n'a pas la mer, on n'a pas le ski, on a le soleil, on a de plus en plus, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, bon, comment, comment il faut agir ? Moi, je suis convaincu, et c'est ce que je porte depuis des années, que face à ces logiques et ces politiques d'incitation à l'installation, il faut ajouter une logique de régulation. Régulation de l'installation des médecins. de telle sorte qu'on répartit de façon beaucoup plus armureuse au plan national les médecins qu'on vient d'offrir. Alors, ce n'est pas facile en disant ça parce que ça suscite beaucoup d'imposition, beaucoup de résistance, beaucoup de conservatisme parfois, mais il y a quand même une logique d'intérêt général qu'il faut faire prévaloir parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors, qu'est-ce que ça peut être qu'une politique de régulation ? Peut-on vous le disiez très justement qu'un levier de régulation ? Parce que moi, je ne veux pas opposer la régulation comme une espèce de solution magique à tous les autres leviers ou toutes les solutions qui existent. Je considère que si on veut donner pleine efficacité à toutes ces actions d'incitation qui sont menées par l'État, par l'assurance maladie, en lien évidemment avec le métalisme, avec les collectivités locales, il faut actionner ce bras de la régulation. Et c'est quoi la régulation ? En tout cas, ce que moi, j'ai proposé depuis 2016, donc vous savez que c'est indépendant des majorités politiques, c'est ce que nous avons appelé le conventionnement territorial. Qu'est-ce que c'est que le conventionnement territorial ? C'est une idée toute simple, c'est qu'on n'autorise plus dans les zones déjà largement dotées l'installation d'un médecin, sauf s'il y a un médecin qui part à la retraite ou qui ferme son cabinet. C'est une maîtrise de l'offre de santé, de l'offre de soins. Et nous disons à tous les médecins, ne vous installez plus là où les besoins de santé sont déjà pour vous, mais là où vos patients vous attendent. Et il y a des territoires magnifiques en France qui sont prêts à vous accueillir et qui font tous les efforts pour qu'on puisse vous accueillir dans une meilleure condition. Donc le conventionnement territorial, c'est cette idée tout simple qu'on va maîtriser l'offre de santé pour garantir à chaque Français l'accès à la santé. Ce conventionnement territorial, il a suscité alors là une bronca, en tout cas une levée confinée. Mais cette idée de la régulation, finalement, elle n'est pas si neuve et elle n'est pas si originale. Parce que quand on regarde les choses de près, on dit ah non, c'est pas possible. La régulation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ailleurs et ça ne marcherait pas conditionnel en France. Voilà ce que qui s'oppose à la mesure renvoie comme argument. Mais je l'ai pour je suis très étonné quand même parce que ça fonctionne pour les pharmaciens. D'accord. Un docteur en pharmacie, il ne peut pas s'installer là où il veut. Il doit obéir, respecter des règles extrêmement simples qui sont des règles homographiques en particulier. Et donc ça veut dire qu'on a aménagé le principe de la libre installation en fonction des besoins des territoires, des besoins des patients. Et puis il n'y a pas que les pharmaciens qui sont soumis à une régulation. Les kinés, les infirmières, les infirmiers, pour nous parler des orthophonistes aussi, sont soumis à des règles d'installation. Alors vous me direz que ce n'est pas ça qui garantit pour les orthophonistes qu'il y en ait suffisamment partons. Mais au moins il y a une répartition équitable. Et c'est ça que nous devons chercher avec la régulation. C'est faire en sorte que la répartition soit la plus harmonieuse possible et qu'elle puisse produire de l'efficacité au sens où ça permet de garantir, en tout cas on s'y efforce, un meilleur accès des Français, de nos concitoyens, des patients à la santé. Alors ensuite, moi je suis un pragmatique et je sais très bien qu'il faut cette régulation parce qu'il faut cette règle mais en même temps je pense que il faut qu'on soit toujours à l'écoute des attentes dans nos professionnels de santé. Je crois qu'il faut qu'on soit encore plus volontaristes dans les politiques d'incitation. Je le dis vraiment. Parce que il y a des territoires aujourd'hui qui font le maximum comme chez vous en soi pour accueillir des médecins, pour accueillir des professionnels de santé. Et il faut qu'on mette en valeur ces territoires. parce que quand il y a des territoires qui par exemple offrent des conditions de travail en équipe à travers ces maisons pleuridisciplines, quand il y a des territoires qui fibrent leur commune dans telle sorte qu'on puisse avoir internet au débit c'est une façon de rendre efficace la télémédecine et la téléexpertise. quand il y a des territoires qui s'organisent pour que les médecins libéraux la ville aient un accès simple au plateau technique de l'hôpital donc pour franchement fluidifier le lien entre la médecine de ville et la médecine de l'hôpital à travers le plateau technique quand des territoires se bougent pour faire en sorte que la permanence des soins soit correctement assurée. ça veut dire les gardes ça veut dire qu'on rassure le médecin qui viendra s'installer c'est organisé il ne sera pas s'il arrive dans un territoire sous l'hôpital un seul médecin à assurer jour nuit et 7 jours sur 7 cet armament des soins et donc les gardes et donc si on est capable d'assurer ça tous ensemble la liaison technique avec le plateau hospitalier le fait que le département ou le territoire soit fibré pour la télé médecine le fait qu'on soit dans un exercice pluridisciplinaire et le fait que la permanence des soins soit garantie et bien là on offre des conditions d'exercice qui répondent aux attentes des jeunes médecins en particulier aux hommes et si on fait cette incitation très forte en même temps que la régulation de l'installation et bien on se donne on se donne des outils on se donne des armes pour répondre aux attentes de nos concitoyens alors moi je je plaide ça je veux plaider ça au moins c'est très compliqué parce que c'est peut-être une réception où vous disiez je considère qu'on est peu entendus peu écoutés sur cette question comme si on n'avait pas pris conscience de l'urgence finalement parce que c'est une urgence c'est une urgence l'accès à la santé et l'accès aux médecins près de chez soi mais je remarque les choses et dans le bon sens néanmoins parce que je ne veux pas rester je terminerai mon population sur une autre comment dire pessimiste il y a en 2016 il y a trois ans quand on est quelques parlementaires à porter cette idée de la régulation et à l'époque on n'est pas non plus très écouté dans la majorité moi j'avais porté ça avec d'autres avec d'autres c'était aussi Richard Ferrand avec Christophe Castaner qui était à l'époque pour la régulation depuis ils le sont loin bon c'est dommage mais déjà Philippe Vigier vous connaissez bien aussi était un ardent défenseur déjà mais on n'est pas si nombreux et puis on continue 2018 on fait cette cette proposition de loi vous l'avez appelée elle vient des rangs socialistes mais moi je vois une comment dire un arc politique déjà plus large Philippe Vigier bien sûr mais aussi d'autres membres de sa formation politique l'ODI bref ça avance et puis je vois là janvier 2019 à nouveau on marque un pas un pas supplémentaire parce que y compris dans des formations politiques qui étaient traditionnellement historiquement opposées à la régulation vous voyez des jeunes dépruntés en particulier LR qui eux disent il n'y a pas d'autre solution que la régulation et qui sont même sur des logiques parfois beaucoup plus coercitives encore ce qui veut dire qu'il faudra bien un jour de l'autre mais le plus vite sera le mieux bien sûr qu'on arrive à un système négocié partagé avec les représentants de nos médecins pour que on puisse apporter une vraie réponse une réponse politique mais une réponse efficace pragmatique aux attentes de nos concituriens et je voudrais terminer par là parce que François Bézé j'ai très justement ce qui est en jeu finalement c'est le pacte républicain au sortir de la deuxième guerre mondiale le conseil national de la résistance a inventé la sécurité sociale quelle idée magnifique parce que c'est la sécurité sociale c'est la république c'est l'égalité mais c'est aussi la fraternité entre les français et si on tient cette valeur de la république qui est la fraternité qui se décline à travers la sécurité sociale l'idée l'idée qu'on cotise pas simplement pour soi mais aussi pour celui qui est à côté de soi qu'on cotise aussi pour celui qui est son prochain celui qui est son père sa mère son grand-père ses grands c'est ça la république c'est ça ce lien et finalement je me dis qu'aujourd'hui notre tâche est nos responsables publics mais aussi vous êtes des citoyens vous êtes des militants associatifs vous êtes des acteurs syndicaux vous êtes des hommes des femmes engagées dans le débat public et dans la vie publique au sens général et bien ce que nous devons faire tous ensemble c'est de refonder le contrat entre la nation et ses médecins parce que qu'est-ce qu'il y a de choquant à dire aux médecins qu'est-ce qu'il y a de choquant à leur dire la nation elle prend Charles vos études la nation elle garantit vos revenus à travers l'assurance maladie et bien regardons ensemble comment on peut travailler à faire en sorte que vous soyez le mieux réparti possible sur le territoire national on met des moyens l'état l'assurance maladie mutuelle donc collectivité locale on met des moyens pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions mais venez travailler avec nous pour qu'il n'y en a pas qu'une réponse une réponse convaincante à nos concitoyens et je pense que ça c'est une question politique majeure parce qu'on est au coeur du pacte social et du pacte républicain et moi je crois que la santé sera une des grands on devra être plutôt une des grandes questions politiques des prochaines années et du débat et du débat je pense à 2022 déjà mais il faut que sur la santé on ait un débat aussi vif aussi fort et aussi comment dire aussi constructif que celui qu'on a eu sur l'éducation dans les années précédentes il faut une priorité à la santé comme on a eu une priorité nationale à l'éducation qu'ils soient capables de dépasser des clivages politiques parce que si on ne fait pas ça la France continuera de se morceler et c'est quand même ça que la crise récente a mis en lumière donc notre responsabilité c'est trouver des réponses et trouver des réponses ça suppose d'être audacieux courageux mais ça suppose d'y croire un peu et moi j'aimerais y croire un peu merci à vous